bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour ce chignon qui vous allez voir est vraiment simple à réaliser grâce à une tresse et vous allez pouvoir le travailler sur cheveux lisses comme sur cheveux ondulés ou bouclés mais avant moi je viens isoler quelques mèches autour du visage mais ça ce n'est vraiment pas obligatoire puis ensuite je viens récupérer mes deux séparations du dessus de l'oreille que je viens joindre à l'arrière de la tête est fixée avec un élastique ça va apporter plus de maintien au chignon et là je vais tout simplement passer la pointe à l'intérieur et venir resserrer pour avoir un effet torsadé sachez que vous pouvez laisser la coiffure telle qu'elle ou même continuer à faire le premier geste puisque ça donne un effet faux stress mais là je viens travailler une atepi et je viens tout simplement comme vous avez vu séparer en deux le reste de ma chevelure et je viens juste récupérer une petite mèche à chaque extrémité que je passe de l'autre côté c'est vraiment pas compliqué vous allez voir qu'il faut juste un petit peu d'entraînement et que plus vous allez le faire plus ça va être facile donc comme je vous le disais il faut juste récupérer une petite mèche à chaque extrémité et de passer du côté inverse pour plus de facilité à la terminer vous allez bien évidemment pouvoir la passer sur le côté pour venir finir la 13 correctement et là on ne change pas du tout au niveau du geste on reste sur une petite mèche de chaque extrémité qu'on passe de l'autre côté et ensuite on vient fixer avec un petit élastique une fois la presse fixe et je venais tout simplement bien la desserrer avant de venir l'enrouler sur elle-même et pour cela je viens tout simplement rentrer la pointe vers le haut et remonter la presse jusqu'à obtenir un joli chignon donc là c'est vraiment à vous de le travailler selon ce que vous aimez et de venir fixer avec quelques états comme je les travaille sur cheveux lits ça me donne un côté plus structuré plus chic que sur cheveux ondulés et bouclé mais sachez que ça fera tout aussi joli jusque vous aurez un côté un peu plus coiffé décoiffé puis je viens tout simplement boucler les cheveux que j'ai laissé à l'avant et ça c'est vraiment pas obligatoire c'est vraiment à vous de travailler en fonction de ce que vous avez et de ce que vous aimez le mieux moi j'adore faire ainsi mais vous pouvez tout prendre comme aussi laisser une frange retombée sur l'avant ou laisser les cheveux lisses si vous avez des longueurs un peu plus court et voilà le résultat de ce chignon qui est vraiment très simple à réaliser vous pouvez faire sur cheveux millon comme sur cheveux long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à envoyer vos photos si vous reproduisez l'une des coiffures de la chaîne je vous dis à très vite bisous bisous je vous dis à très vite